Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, ce mardi 8 février 2022, 6h20 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, mais préparez-vous, ça va être encore pire. Heureux de vous retrouver sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. On est dans une crise existentielle, l'humanité est dans une crise existentielle, l'humanité occidentale. Ailleurs, les bases sont solides dans le reste du monde, les bases sont solides. On n'a pas vraiment déstabilisé les fondations de la société comme on l'a fait en Occident depuis 30, 40, 50 ans même. On pourrait remonter à mai 68, Révolution tranquille au Québec aussi, mai 68 en Europe, où la politique a changé, où les politiciens ont changé, et sont transformés graduellement en grands sauveurs, en protecteurs de la moralité, de la noblesse et de la vertu pour remplacer les religions ou la religion ou la croyance ou la fondation de nos sociétés sur une base de principes chrétiens. Naturellement, dans l'esprit de la chrétienté, l'argent, on le démonise. Donc le capitalisme a été démonisé. On a vu une naissance d'un mouvement gauchiste, où l'État devenait l'Église elle-même et promettait le paradis, promettait l'abondance, promettait les vacances, promettait la liberté, promettait l'Eldorado. Des politiciens se sont présentés comme ça, surtout à gauche. Le Parti socialiste, connu, un regain de popularité, d'ailleurs a même été capable de faire élire, pour, c'était quoi, des quinquennats à l'époque, 10 ans, François Mitterrand, qui a transformé la France, transformé les médias, transformé l'ajout politique, naturellement, en créant de toutes pièces des démons de droite, pour s'assurer de retrouver tous les partis au centre et à gauche, et s'assurer que des éléments populistes ne prennent jamais le pouvoir. Les médias ont contribué à ça, les médias des grandes corporations qui sont là pour s'assurer de la survie du système, parce qu'ils en profitent. On était là pour aider à la démonisation du, ce qu'on appelle le populisme, et à garder au pouvoir le centre, centre-gauche, qui flirte maintenant, en 2022, sans gêne, avec l'extrême-gauche. C'est certain que pour la population, c'est toujours intéressant et attirant de se faire promettre toutes sortes de choses. Quand on est enfant, on croit au Père Noël, quand on est adulte, on croit encore au Père Noël, dans l'incarnation du Père Noël par nos élus, qui se sont transformés en justiciers. C'est ça qu'il faut comprendre. La politique a complètement été transformée, et maintenant, on se retrouve dans un environnement complètement surréaliste, où tous les partis sont tous du même agenda, que ce soit en France ou au Canada, mais je veux vous parler plus spécifiquement du Canada, que ce soit le Parti néo-démocrate, le Parti vert, le Parti conservateur actuel, avec ses bases, comment dire, élitistes, traditionnels, globalistes et mondialistes, le Parti libéral, tous ces gens-là, qui sont de l'establishment, ont le même agenda. Il n'y a personne qui va venir défaire ce que le gouvernement précédent fait, parce qu'on travaille tous dans la même direction, parce que le système, c'est lui qui dicte les projets, c'est lui qui dicte l'agenda politique. Et on le sait, le Canada est un pays gauchiste. Au même titre que la France ou les autres pays européens. Et qu'on a le même agenda, c'est-à-dire, vous le voyez, vous le vivez à tous les jours, je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Et on a les mêmes objectifs. Tous les objectifs de la grande noblesse, de la grande vertu de la gauche, naturellement, la justice sociale, chose qui est impossible à atteindre sans une prospérité de l'individu. C'est complètement contradictoire. Les idéaux gauchistes sont contre toute nature et contre tout raisonnement et intelligence et rationalité. On a tous l'agenda de l'urgence climatique, le Parti conservateur inclus, au Canada, jusqu'à preuve du contraire. Puis tu ne peux pas arrêter ce mouvement-là. De toute façon, on est embarqué dedans, le train est là, tu ne peux pas. Et tu regardes tout ce qui se fait, crise énergétique, le prix du pétrole, l'idée aussi de la conscience personnelle. Tu veux changer l'économie, tu veux un monde meilleur, qui ne veut pas un monde meilleur. Tu ne peux pas arrêter le mouvement des achats, par exemple, des voitures électriques qui sera éventuellement une norme. Puis ce n'est pas ça qui devrait être notre combat non plus, combattre ou non l'achat des voitures électriques ou la disparition de l'énergie fossile. On s'entend tous là-dessus. Comme on ne devrait plus débattre comme c'est débattu par les vieilles bases traditionnelles dépassées, par exemple, du Parti conservateur du Canada, parce que c'est de ça dont je veux vous parler plus précisément. La question de l'avortement, il me semble que c'est débattu depuis longtemps puis on aurait dû passer à autre chose. Mais cette base rétrograde puis vraiment dépassée du Parti conservateur, on la ramène toujours à chaque élection, naturellement, pour les démoniser, pour toujours faire élire les libéraux et le camp gauchiste. Comme la peine de mort, c'est quelque chose qu'on devrait mettre de côté. C'est réglé au Canada. Je ne comprends pas que cette vieille base de gens qui sont très âgés, qui sont, la plupart, leurs vies sont terminées, viennent empoisonner un mouvement qui pourrait être intéressant. en toujours revenant sur ces mêmes débats, mais les médias en font leur chou grand de ramener toujours ces deux questions-là à chaque élection pour démoniser le Parti conservateur. Donc, on est dans ce genre de cul-de-sac où autant en France on démonise les partis, qu'on pourrait dire, populistes, de droite, et des mouvements en les associant toujours à la xénophobie et au racisme. C'est ça qui marche en France. Ici, on est moins concerné par ça parce qu'il n'y a pas vraiment, je pourrais dire, un flot extraordinaire d'immigrants qui rentrent au Canada, pays plus ou moins intéressant, lointain, de froid. On a plus tendance, si on veut changer notre vie, à soit s'en aller aux États-Unis comme rêve et s'en aller en Europe où il y a probablement dans la tête des gens des grandes possibilités de prospérité comparativement au pays où on est, dans la misère et dans la tyrannie politique. Le Canada, c'est rarement une destination de premier choix. Ça va être la destination de deuxième et de troisième choix. Donc, on n'a pas vraiment ce problème-là. Il n'y a pas un afflux extraordinaire de gens qui arrivent aux nos frontières. Et le Canada a toujours été reconnu quand même pour être assez ouvert là-dessus. C'est une bonne chose aussi. Quant à moi, on devrait ouvrir les frontières de façon illimitée pour les gens qui sont dans la misère, dans la tyrannie et qui veulent changer leur vie et apporter leur support et leur contribution à l'évolution de notre société, ce qui est extraordinaire. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mais il y a des questions qui devraient être mises de côté. L'avortement, c'est une question personnelle. On ne devrait pas revenir là-dessus. Ça a été débattu déjà, puis ça a été décidé par la société canadienne comme la peine de mort. Et franchement, pensez-vous vraiment que c'est les préoccupations des familles canadiennes autour de leur table de salle à manger puis de cuisine, la question de la peine de mort et de l'avortement? Non. Ça, c'est le jeu politique de l'élite puis des médias puis des experts. La famille canadienne moyenne est préoccupée par son portefeuille, par sa liberté maintenant, on réalise ça avec les deux ans de pandémie, par l'avenir de ses enfants. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants à l'école? De l'endoctrinement. Qu'est-ce qu'on attend de l'avenir de nos impôts, de nos taxes? Est-ce qu'on peut reprendre le contrôle de nos vies un peu? Décider comment on pourrait élever nos enfants et ainsi de suite. Non, mais tout ça, c'est toujours bousillé. Et c'est ça qui est vraiment important de comprendre. Moi, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui a des allégeances politiques. Moi, je suis là pour la rationalité. Quand quelque chose est bon, que ce soit à gauche ou à droite, je n'ai aucun problème à l'acceptation de ses politiques ou de ses idées-là. Mais quand ça devient de l'abus, c'est là où je m'insurge et je me fâche dans le sens où je vous en parle. Et le Parti conservateur maintenant du Canada vient de se débarrasser d'un chef complètement... Je ne sais même pas comment je pourrais le qualifier, Erin O'Toole, de fantôme, de globaliste, mondialiste qui n'avait rien à proposer sauf l'establishment. et le programme de l'establishment canadien. Et ça ne leur a donné absolument rien. Ils ont été incapables de performer aux dernières élections et celui qui était là avant non plus n'a pas réussi Andrew Scheer avec son caractère plutôt batailleur, style trompiste. Ça n'a pas vraiment marché non plus. Donc, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui représente le Canadien moyen, la Canadienne moyenne, la famille Canadienne moyenne avec ses préoccupations. Et là, on a peut-être un espoir, mais on verra ce que ça va donner avec le départ de ce chef fantôme incolore, inodore et sans savoir, Erin O'Toole, avec Pierre Poilièvre, un jeune qui représente quand même plus sa génération contemporaine qu'un personnage qui sort d'un livre de Steven Spielberg de Dinosaure avec des concepts préhistoriques. Et on verra ce que ça va donner. Déjà, l'élite et l'establishment canadien a été pris de court par la vitesse à laquelle Poilièvre est sorti avec une déclaration samedi sur son compte Twitter pour se lancer dans la course avec un discours calme, paisible qui relançait vraiment des grands débats et des grandes questions sur qu'est-ce qu'est le Canada. Et on verra bien ce que ça va donner. Déjà, l'establishment est déstabilisé politique parce que là, on se retrouve devant quelqu'un qui est jeune et qui a, on va aller écouter une partie de son discours ensemble, a lancé ses dés. Et là, on nous ramène des gens comme Jean Charest pour sauver le Parti conservateur, Jean Charest, celui qui a initié la taxe carbone, un politicien de carrière, encore là, qui va venir bousiller les rêves d'un changement, d'une amélioration pour la famille moyenne canadienne. Et c'est toujours ça le but de la politique, c'est de s'assurer qu'il n'y aura jamais une perte de pouvoir du côté de l'élite, une perte de revenus non plus, et que la classe moyenne va toujours passer dans le collimateur au nom de la justice sociale. Mais que les pauvres sont toujours là parce que les pauvres sont nécessaires à l'élite pour faire part à la classe moyenne et pour la convaincre que c'est important de donner encore plus pour essayer d'avoir une justice sociale qui n'arrivera jamais parce que c'est un concept qui est complètement impossible à réaliser. Et ça, c'est important de comprendre ça. Donc, à chaque fois que tu as un mouvement qui pourrait venir aider la cause de ceux qui sont toujours oubliés, c'est-à-dire la classe moyenne, celle qui travaille dure, celle qui paye tous les impôts, toutes les taxes qui supportent tout le système, autant les riches que les pauvres sur ses épaules, c'est toujours elle qui est oubliée. Toujours, toujours elle. On entend les justiciers sociaux, nos grands sauveurs de politiciens et de candidats qui sont toujours là pour représenter naturellement les pauvres, les démunis, au détriment de la classe moyenne, de celle qui travaille, qui est toujours oubliée, toujours taxée, surtaxée, taxée et surtaxée, réglementée, surveillée et pénalisée. Alors, on va voir ce que ça va donner, on va l'écouter, mais on voit, on nous ramène des gens comme Jean Charest. Franchement, il n'y a pas plus « establishment » que Jean Charest, il n'y a pas plus « ne changeons rien ». D'abord, c'est lui qui a initié la taxe carbone, le marché de la taxe carbone, c'est lui qui a aboli au Québec lorsqu'il a été premier ministre la taxe de 1% sur le profit des banques et on nous ramène Jean Charest comme sauveur du système et de l'establishment pour s'assurer qu'il n'y a rien qui change et que la classe moyenne soit toujours la victime de notre système. devient trop gros et trop contrôlant. Notre gouvernement devient trop gros et trop contrôlant. Il dépense plus que jamais, donc il contrôle plus et vous contrôlez moins de ce que vous avez gagné. Il cause de l'inflation en imprimant et en printant près de 500 milliards de dollars, ce qui gonfle les fortunes des milliardaires, la dette de nos enfants et le coût de la vie de la classe ouvrière. Plus de la moitié des familles interrogées disent avoir de la difficulté à se nourrir et de plus en plus de gens dans la trentaine vivent dans le sous-sol de leurs parents parce qu'ils ne... Donc, je vous laisserai le lien, vous irez l'écouter. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui se passe maintenant au Canada. Comment tout ça va se terminer? On le verra bien. D'abord, il y a un gouvernement minoritaire au Canada qui peut tomber n'importe quand. Et est-ce qu'il va être capable de se sortir des deux pièges qui sont toujours tendus pour que rien ne se passe au Canada? Le piège de l'avortement puis le piège de la peine de mort. Il va falloir que Pierre Poilière mette vraiment les bases sur les T, les points sur les I et se distancier de cette base de vieux dinosaures qui sont là pour s'assurer qu'il n'y a jamais de progrès avec des vieux concepts, ces deux... ces deux espèces d'handicaps qui sont là comme deux grosses tumeurs. Ce n'est pas les préoccupations de la famille canadienne moyenne autant dans l'ouest que dans l'est, coast to coast comme on dit, d'un océan à l'autre. De débattre puis de nos grandes préoccupations en tant que Canadiens, famille canadienne de la classe moyenne, le débat de l'avortement puis de la peine de mort, franchement, déshonorant de la part de notre élite de toujours ramener ça puis j'espère qu'il va être capable d'éliminer ces deux boulets qui vont probablement le suivre puis se distancier de cette vieille base peut-être même en leur disant allez vous fonder un autre parti si vous voulez mais le parti conservateur est devenu maintenant le défenseur de la famille moyenne, le défenseur de l'ouvrier. On a besoin d'une nouvelle révolution ouvrière parce que la première ça fait longtemps qu'elle a eu lieu puis depuis là la classe moyenne et l'ouvrier est devenu la cible du gouvernement puis de nos systèmes gauchistes il est temps qu'il y a un changement il est temps d'avoir une nouvelle révolution parce qu'on en a besoin parce que le travailleur se fait écraser maintenant plus par son employeur mais par son nouveau tyran son élite gauchiste son gouvernement gauchiste puis cet establishment gauchiste je vous reviens c'est parti de la classe moyenne Sous-titrage ST' 501